Commission de littérature, deuxième partie avec Jean-Yves Girard. Nous parlons de « Le fantôme de la transparence » qui est publié aux éditions Alia. Bonjour Jean-Yves Girard. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct par téléphone. Quel est l'enjeu de votre livre ? Je suis logicien, j'ai 69 ans, j'ai passé ma vie à faire de la logique. J'ai commencé très tôt. Dès 23 ans, j'ai eu un résultat considéré comme important, qui est toujours cité. Et j'ai fait de la logique parce qu'on se pose des questions. Et la question du logicien, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle n'est pas précise. On ne se pose pas la question « Pourquoi la justice ? » ou « Pourquoi le monde tourne-t-il comme ci ? » La question du logicien, c'est « Pourquoi ? » c'est vraiment la question qui tue. Et à la fin de ma vie, je me pose un peu la question « Est-ce que je peux faire la synthèse de tout ce que j'ai fait ? » Est-ce que je suis capable d'expliquer ? Ou est-ce que je me suis simplement perdu dans des voies de traverse, dans des combats techniques qui finalement n'avaient aucun sens ? Ça arrive très souvent quand on s'engage dans une guerre, qu'on en perde complètement le sens. Et donc j'ai fait ce travail qui va durer plusieurs années, d'essayer de retrouver le sens et d'exprimer dans des termes correspondants à la naïveté originelle de mon interrogation, ce que voulait vraiment dire la logique. Voilà. Et le livre s'adresse, enfin il essaye de s'adresser à des lecteurs profanes qui ne connaissaient rien à la logique. Donc il y a un souci fort de lisibilité, de faire comprendre aux novices ce qu'est la logique. Et votre problème de logicien, c'est donc d'essayer de répondre à la question « Pourquoi ? ». Votre livre, il y a deux grandes parties, et curieusement ça commence par « Qu'est-ce qu'une réponse ? ». On peut être étonné que ça commence par « Qu'est-ce qu'une réponse ? » Et ensuite, seulement, il y a une partie suivante qui est « Qu'est-ce qu'une question ? ». Voilà, exactement. C'est tout simplement parce que, bon, j'ai découvert le grand problème des logiciens depuis le début du XXe siècle, c'est que toute la réflexion philosophique sur la logique s'est arrêtée. en 1925, avec des penseurs assez simplistes, scientistes. Bon, le plus connu, c'est Bertrand Russell, qu'on peut trouver très sympathique, mais enfin, qui, bon, était un scientiste, un type avec des idées très expéditives, bon, sur l'eugénisme, etc. Et, bon, ces gens-là ont complètement coupé toute réflexion. Et donc, il a fallu, en ayant beaucoup travaillé sur la logique, sur l'élément technique, sur les aspects techniques de la logique, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais après tout ? » Et, au bout d'un certain temps, donc, on aboutit à l'idée de questions-réponses, et on ne peut pas commencer par les questions. On ne peut pas commencer par les questions parce que, ben, c'est extrêmement compliqué. Alors qu'on peut commencer par les réponses parce qu'on peut les envisager toutes seules. Alors, pourquoi peut-on envisager les réponses toutes seules ? Eh bien, il y a 50 ans, je n'aurais pas été capable de vous l'expliquer, mais maintenant, c'est très facile. L'ordinateur est une machine qui donne des réponses. Et tout ce qui s'affiche sur l'ordinateur est une réponse. Alors, une réponse, la question « Réponse à quoi ? », ça, c'est quelque chose ? Mais dès qu'un texte s'affiche sur l'ordinateur, c'est une réponse. Et maintenant, l'ordinateur nous propose deux types de réponses. Il nous propose la réponse statique, ce que j'ai appelé la réponse constatative, le constat, qui est quand il imprime, il imprime un texte, et où il propose la réponse performative, qui est le programme. Quand on appuie sur un bouton et qu'on lance quelque chose, et la différence entre les deux, c'est que l'écran se brouille. Alors, c'est une grande différence, moi, que j'ai vue dans ma génération. On a vu la transition. Quand j'étais jeune, j'écrivais une machine à écrire, qui était constatative. C'est-à-dire, on ne pouvait uniquement ajouter, 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 ajouter. Donc, si on ne faisait pas attention, si on commençait à faire des corrections sur une page, elle devenait rapidement toute noire. Alors que l'ordinateur est performatif. Et il y a même des ambiguïtés, parce que la touche retour de l'ordinateur, elle est à la fois constatative, puisqu'elle induit une ligne, un retour à la ligne, mais aussi elle lance un programme. Et qui de nous n'a pas acheté quelque chose qu'il ne voulait pas, en croyant à la ligne, et en fait, il s'est rendu compte qu'il avait accepté un truc. Donc, voilà. Donc, j'ai répondu à... Je ne sais plus trop quoi, là. C'était que vous commenciez votre livre sur « Qu'est-ce qu'une réponse ? » parce qu'on comprend bien que... Oui, là, « Qu'est-ce qu'une réponse ? » Donc, on peut parler de la réponse en elle-même, parce que la réponse, c'est uniquement ce qui s'écrit et s'adressait à rien. C'est juste... C'est juste... On ne peut pas discuter que la réponse soit là. Maintenant, elle peut être complètement fausse, mais fausse, c'est un jugement. Quand quelqu'un vous écrit sur un écran d'ordinateur que le Japon a gagné la guerre, ou que Dreyfus était coupable, ou... Enfin, n'importe quelle ânerie vous avez été, des milliers de sites qui racontent que des âneries, d'accord ? Eh bien, c'est indiscutable que l'ordinateur l'a écrit. Eh bien, voilà. Et donc, il faut partir de ça. Voilà. Donc, il y a un niveau qui ne se discute pas, mais... Donc, ce niveau des réponses est... Il est indiscutable parce que ça ne veut rien dire. Et alors, là, vous touchez le cœur de la sémantique. On a beaucoup rapproché la logique de la sémantique. Et même pour faire un seul champ, qui serait que la logique serait uniquement sémantique. Or, vous critiquez énormément la sémantique. Vous avez même ce mot très dur. Le mot sémantique... C'est l'éthalisme à l'état pur. Voilà. Vous dites, le mot sémantique est pour sûr la création de neuf langues la plus terrifiante du XXe siècle. Absolument. Absolument. Parce que la sémantique est un univers complètement structuré. Un univers où on a déjà tous nos préjugés. Et le premier exemple de sémantique, il a 2000 ans, c'est un astronome grec qui s'appelait Claude Ptolémée. Et qui était... Donc, il voulait justifier le fait que la Terre soit au centre du monde. Et donc, il a fait une magnifique sémantique où il explique comment les planètes, qui font des drôles de mouvements, on sait bien que Saturne, quand on l'observe, elle se met tout à coup à partir dans l'autre sens. Et bien, elles sont montées sur des petites roulettes. Et bien, c'est de la sémantique. Voilà. Et en général, la sémantique, c'est une activité qui tourne au selfie. C'est-à-dire, on donne comme interprétation de quelque chose ses propres préjugés. Alors, donc, c'est la... Ce n'est pas une activité inutile, mais c'est une activité marginale. C'est un petit peu... Donc, c'est l'église de la réalité. Donc, ça, c'est l'église. Et vous avez une autre branche de la logique, qui est tout aussi marginale, mais importante, qui est l'axiomatique. En grec, axiomaticos, ça veut dire officier. Donc, ça veut dire bête et méchant, grosso modo. Et donc, l'axiomatique et sémantique sont des erreurs par rapport à la logique. Pourquoi ? Parce que l'axiomatique, si on dit que quelque chose est logique, on ne pense pas que ce qui est logique se doit faire juger par une cour martiale. Et... Comment ? Et quant à la réalité, la sémantique, ce n'est évidemment pas de la logique, parce que la logique est basée profondément sur une espèce de défiance par rapport à la réalité. On lit déjà ça chez Aristote. Donc, il y a combien ? Il y a presque 2500 ans. Aristote ne croit pas du tout, refuse la réalité. Si je doute que mon comptable soit honnête, et qu'à la fin, moi, je récupère mes sous, je vais quand même... ça ne suffira pas. Quelque part, j'ai envie de regarder dedans. Donc, il y a une défiance par rapport à la réalité. Et si on n'avait pas cette défiance, on croirait au miracle, on croirait que le... comment que le soleil tourne autour de la Terre, on croirait des choses comme ça. Bien entendu, alors, ce réalisme axiomatique, ce qu'on appelle un peu le réalisme socialiste, parce que c'est de la même époque, 1925, c'est la vision de la logique que donnent tout un tas de gens qui ne la connaissent pas, comme par exemple les philosophes analytiques. Voilà, 1925. Donc, la logique est une espèce de lien entre le sabre et le goupillon. Le sabre, c'est l'axiomatique, et le goupillon, c'est la sémantique. En tout cas, la sémantique n'est pas du tout une chose indiscutable, n'est pas une bonne référence, puisqu'elle est déjà... Elle est déjà... Elle est structurée... Elle suppose déjà une vision du monde. Voilà. Et donc ça, évidemment, Bertrand Russell, qui n'était pas un type très profond, n'a pas été capable de voir ça. Alors, vous introduisez aussi dans votre livre, et c'est peut-être même le concept central, Jean-Yves Girard, c'est celui de transparentisme. Vous écrivez que le transparentisme repose sur trois slogans subliminaux. Oui. On peut répondre à tout. On peut tout comparer. On peut tout prévoir. Oui. Alors, donc... D'abord, il y a une... Cette histoire de transparentisme, c'est une protestation contre l'instrumentalisation de la logique qui est constante à des fins plus ou moins totalitaires. Scientiste totalitaire, donc ça peut aller du libéralisme à la philosophie analytique, à tout un tas de trucs. C'est toujours des projets totalitaires. Et alors, il se trouve que la logique d'exactement le contraire. C'est-à-dire que quand on connaît la logique de 1925, il y a une grande séjour dans la logique, qui est la logique du 19e siècle, qui perdure jusqu'en 1930. Bon, après tout, on dit bien que le 19e siècle se termine avec la carte 14. On peut terminer la logique du 19e siècle en 1930. Et puis, celle après, la date climatérique, c'est 131, le théorème d'incomplitude de Gödel. Le théorème d'incomplitude de Gödel, qui est en fait le dernier résultat de la logique du 19e siècle, entièrement formulé dans ces termes. Et c'est un feu d'artifice qui casse tout cet édifice scientiste, justement, de réalisme axiomatique. Bon, alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, l'instrumentalisation scientiste de la logique, c'est l'idée qu'avec la logique, on va pouvoir avoir des certitudes. On va pouvoir, on n'aura plus besoin de penser. C'est pratique, on va dire, c'est facile, c'est logique. Alors, on peut tout savoir, on peut répondre à tout. Eh bien, c'est le fantasme qu'on voit, par exemple, dans la science-fiction. C'est l'ordinateur qui répond à tout. Pour ceux qui aiment les séries télévisées, je rappelle la série télévisée Le prisonnier. Il y a un épisode qui n'a pas été divulgé en 68 parce que ça a été jugé par le petit dictateur de l'époque, là, monsieur Perfitte, attentatoire à la fonction présidentielle qui s'appelait le général. L'ordinateur s'appelait le général. Alors, vu qu'il était au pouvoir, il ne pouvait pas se moquer du général. Donc, un ordinateur s'appelle le général, répond à tout. Et donc, l'histoire, c'est grosso modo, on pose à ce général qui répond à tout la question, pourquoi ? Et le général se met à chauffer, 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 bon, jusqu'à ce que, voilà, c'est la fin de l'histoire. Donc, cette possibilité de répondre à tout, qui est absolument le dogme fondamental de l'intelligence artificielle, si on les écoute bien, ils ne sont jamais revenus là-dessus, a été réfutée, donc, dans les années 30, par Goodell, et beaucoup plus précisément par Turing, donc, 31 et 36. Et dans mon livre, j'en ai donné une réfutation, assez, que j'espère, amusante, en m'inspirant de la, de la bibliothèque de Babel, du célèbre, je sais, c'est les fictions de Borges, la bibliothèque de Babel, et donc, alors ce qui est intéressant, c'est que, il y a deux, il y a deux versions possibles d'une bibliothèque de Babel, où il y aurait tous les livres possibles, celle de Borges, je crois qu'elles ont 413 pages, je ne sais plus, enfin, il n'y a qu'à regarder, j'ai mis la taille exacte dans moi, bon, évidemment, il faut qu'elles ne soient pas limitées en pages, mais, donc, si on a, si on a tous les livres possibles, évidemment, on a toutes les réponses, c'est clair, et ce qui se passe, c'est que la, il y a deux versions, soit les livres sont vraiment là, physiquement, et à ce moment-là, il y a un résultat qui s'appelle le théorème de Cantor, de 1880, qui dit qu'on ne peut pas monter la bibliothèque, on ne peut pas avoir un système de numérotation pour les livres, il y en a trop, ou soit ils sont comme des Kindle, ça c'est la version informatique, la version moderne, c'est-à-dire qu'ils sont sous forme de codes exécutés, et à ce moment-là, ils ne vont pas pouvoir s'afficher, il y en a qui ne vont pas pouvoir s'afficher, on ne pourra jamais les lire, voilà, et ça, donc, ça montre que le performatif, c'est-à-dire la manière de répondre à une question, ne se réduit pas au constatatif, donc, alors voilà, ça c'est la réponse, après, la question, ça vient, qu'est-ce qu'une question ? c'est une chose qui vient après, parce que justement, ce qu'on nous raconte habituellement, c'est très simple, on fait de la sémantique, on dit, voilà une question, c'est une sémantique, les réponses sont une sémantique, alors une réponse correspond à la question, quand elles ont la même sémantique, grosso modo, bon, merci, cette réponse est complètement vide, cette explication est complètement vide, et je suis parti, là, dans le texte, de ce que c'est qu'une question, à partir d'un drôle d'appareil, qui est la table Ouija des spirites, qui fait bip, quand il y a un esprit frappeur, vous avez tous les gens, du 890, vous avez tous les gens autour, et à partir d'une chose qui fait bip, on arrive à comprendre ce que c'est, voilà, et puis qu'est-ce que, donc on en était où là ? Ah oui, question, réponse, et oui, finalement, question, réponse, et la dernière chose, c'est la certitude, c'est-à-dire qu'on arrive à définir ce que c'est, ce que c'est qu'une, de dire, quand quelque chose répond à une question, mais comment est-ce qu'on en est sûr ? Comment est-ce qu'on en est sûr ? Et alors, j'ai passé tout un chapitre à courir après la certitude. Donc, nous le savons depuis 1931, Gödel, il dit qu'il n'y a pas vraiment de certitude. Mais pourquoi ? Évidemment, il n'a pas de réponse. Il montre simplement qu'on ne peut pas y arriver. Et en fait, c'est parce que la réponse contient en elle-même un élément subjectif, un élément de type question qui sert à répondre. Et une question ne peut pas tester, une question ne peut pas être testée. Et on a un exemple typique de cette chose-là dans l'actualité récente, c'est le phénomène déréaliste, c'est-à-dire que la réponse contient l'état natif de la question, c'est-à-dire du synthétique, avec l'histoire Volkswagen. Le véhicule Volkswagen n'est pas seulement un véhicule, le véhicule truqué, mais il a aussi un logiciel qui est absolument essentiel pour le tester, mais qu'est-ce qui nous dit que ce logiciel est honnête ? Bon, dans ce cas-là, il ne l'était pas. Voilà. Je ne sais pas où j'en suis, là. Allô, allô ? On en était sur ce concept de certitude. Voilà. Pour terminer, Jean-Yves Girard, si je comprends bien, en 1931, avec le théorème d'incomplitude de Godel, ça casse complètement l'histoire de la logique en deux ? Oui, mais le théorème d'incomplitude est entièrement dans le passé. Et alors, comment vous arrivez à vous réapproprier cette discipline de la logique après Kurt Godel ? Le théorème de Godel, ferme des portes, il n'en ouvre aucune. Et, eh bien, ça a pris énormément de temps. Ça a pris énormément de temps, donc il y a un certain nombre de travaux. Dans les années 30, il faut mentionner Herbrand, qui était un Français, mort à 23 ans. Incroyable. Gensen, je ne vous mentionne que des noms de tout, tout premier plan. Herbrand, Gensen, puis vous avez eu, disons, beaucoup plus tard, un Suédois, Dag Pravit, un autre Suédois, Martin Leuf. Bon, moi, je suis arrivé là avec la logique linéaire en 1985. et voilà, j'ai la découverte essentielle, une découverte essentielle que j'ai faite à ce moment-là, c'est au niveau des questions, au niveau du synthétique, il y a une différence fondamentale entre l'usine et l'usage. Alors, si on prenait des termes, des termes philosophiques un peu prétentieux, mais qui sont tout à fait à leur place, c'est le synthétique a posteriori, l'usine, et le synthétique a priori, l'usage. Et cette distinction est fondamentale en logique, mais elle était complètement cachée. Seul Herbrand l'avait entrevue. Et alors, je vous explique de quoi il s'agit. Imaginez que vous vouliez fabriquer un véhicule, fabriquer une Fiat 500, comme à Turin, on peut toujours visiter le campus du Lingoto, on fabriquait les Fiat 500, au dernier étage, il y avait la piste de test. D'accord ? Et on fait faire à cette voiture, disons, 150 mètres, 200 mètres, on lui fait freiner, on essaye les issues. Là, ça a pris, on lui met un papillon dessus. Elle s'appelle Fiat 500. C'est un nom d'usine. Ça veut dire qu'elle a passé les tests. Maintenant, l'usage, c'est que cette voiture qui a fait ces tests-là est supposée faire 100 000 kilomètres avec toutes les valises dessus, la famille, la maman à l'arrière, etc., et aller jusqu'à le lecce au fond de la botte. D'accord ? Évidemment, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Il y a quelque chose de... Il y a les distinctions. Donc, il y a les distinctions entre usines et usage. Il est absolument au cœur de tout le raisonnement. C'est-à-dire qu'à partir de tests très limités, on arrive à tirer des conséquences. Ces conséquences ne peuvent pas être entièrement rationnelles. D'accord ? Ça, ce n'est pas possible. Et donc, oui, c'est à peu près... C'est la chose la plus... Enfin, c'est la chose la plus intéressante, c'est-à-dire la découverte de cette case qui est l'usine. Alors, si on était vraiment rigoureux, on devrait employer des mots différents puisque la voiture, la Fiat 500 d'usine, ce n'est pas celle du mode d'emploi. L'usage. Le mode d'emploi, on ne peut pas le tester puisqu'il faudrait faire serreille de la voiture comme en 100 000 kilomètres avant de la vendre. Ce n'est pas très intelligent comme méthode. Elle serait foutue, n'importe quoi. Donc, la... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ça y est. Vous avez donné une belle démonstration de la suite après le théorème de Godel, Jean-Yves Girard. J'invite les auditeurs à s'emparer de ce livre qui est en vente dans toutes les bonnes librairies, Le fantôme de la transparence aux éditions Alia. Merci beaucoup, Jean-Yves Girard.